Salut à tous, et dans cette vidéo, je voulais vous demander de vous rappeler un petit peu la première Game Boy Advance, l'originale, celle qui a commencé absolument tout, et pourquoi je voulais vous parler de cette machine ? Tout simplement parce qu'il y a quelque temps, il y a très peu de temps, j'ai vu une vidéo où quelqu'un essayait, à chaîne pour être plus précis, essayait de filmer la Wonderswan Color avec sa caméra, et je me suis dit, bon sang, mais c'est incroyable, on n'y voyait rien sur cette machine, mais c'est juste impressionnant, et je me suis dit, mais c'est vrai que la Game Boy Advance, c'est exactement pareil, on n'y voit absolument rien sur cette machine, c'est juste impressionnant, et donc je l'ai cherché, je l'ai retrouvé, avec sa boîte d'origine d'ailleurs, en parlant de ça, cette boîte où d'ailleurs il y a marqué dessus 32 bits, ce qui est très certainement le cas, mais ce qui montre surtout à quel point cette quantification, entre guillemets, de la puissance, parce que ça n'a absolument aucun rapport, est complètement fausse, parce que 32 bits, non, cette machine n'est pas capable de faire des graphismes de la PlayStation 1 ni de la Saturne, et au final, en fait, a des performances qui sont très similaires à ce que l'on pouvait avoir sur la Super Nintendo, en fin de compte, et donc, voilà, et donc on pouvait aussi voir des trucs absolument ridicules, comme par exemple, écran 32 000 couleurs, panoramique, haute résolution, graphisme plus détaillé, enfin bon, encore faut-il pouvoir réussir à voir ce qu'il y a sur l'écran, mais bon, à part ça, voilà, donc c'est une console que j'ai eu pratiquement à sa sortie, c'est l'un des premiers modèles, et donc, ben voilà, et quand on l'utilise, on se rende compte que l'on voit absolument pas l'écran, et surtout, si vous avez comme moi les mêmes souvenirs, c'est-à-dire, essayer de s'en servir la nuit dans le lit avec la lampe de chevet allumée, et essayer de réussir à obtenir, par, vous savez, contorsion dans tous les sens, pour réussir à ne pas obscurcir le minime rayon de lumière venant de la lampe, qui réussirait à obtenir une image visible, quoi, parce que c'est ça le problème, c'est que, on n'a pas une image pas très visible contre une image parfaitement lisible, non, on a entre rien du tout et presque regardable, et si vous vous rappelez du truc, il fallait s'asseoir en dessous d'une fenêtre, et réussir à obtenir le petit rayon de soleil qui était présent, que pendant deux heures par jour, qui arrivait à éclairer l'écran de telle manière qu'on y voyait quelque chose, vous voyez là où je me trouve actuellement, vous voyez qu'il y a une lumière qui est, venant de l'extérieur d'ailleurs, qui est plus ou moins correcte par rapport à ce qu'on peut avoir dans mes vidéos en hiver, vous voyez qu'on voit à peu près convenablement. J'allume la machine, et là, c'est incroyable, j'y vois absolument rien, sauf si je me mets comme ça. Et un autre défaut, cet écran, malgré qu'il doit être éclairé par une source externe, a des reflets, il a des reflets, bon sang de bonsoir, je pense que vous le voyez vous-même là, c'est impressionnant. Ils ont pris un écran qui reflète la lumière alors qu'il a besoin de cette dite lumière extérieure pour pouvoir fonctionner et y voir quelque chose. C'est juste impressionnant comme ce truc est foireux. D'ailleurs, un truc qui est incroyable, c'est que si l'on compare à côté avec la Game Boy Advance SP, et que l'on, vous savez, la Game Boy Advance SP, elle a un rétro-éclairage, mais il y a un bouton ici, là, qui permet de désactiver ce rétro-éclairage. Et donc, ce rétro-éclairage, quand il est désactivé, eh bien on y voit mieux sur la Game Boy Advance SP, qui est faite pour fonctionner avec rétro-éclairage, que sur cette machine qui n'en a pas et qui n'est pas du tout conçue pour en avoir un, parce qu'il existe des modes pour ajouter un rétro-éclairage à ce truc. Alors, non, mais c'est juste impressionnant, d'ailleurs, c'est à se demander d'où ils sortent ce superbe écran qu'ils ont voulu faire bénéficier les acheteurs, d'une machine qui tout de même n'était pas donnée non plus. Chez Nintendo, je ne sais pas d'où ils le sortent, cet écran, mais il est vraiment pourri. Pour information, je n'ai jamais trouvé pire comme écran. Même les pires saloperies dans les 15€ qu'on peut acheter en Chine de nos jours, comme il y a quelques temps, je n'ai vu absolument aucune qui avait un écran aussi foireux que celui-là. Donc ça montre un petit peu le niveau. Par contre, en dehors de ces problèmes-là, elle fonctionne plutôt convenablement, avec une autonomie convenable. Bon, franchement, il y a juste l'écran, le problème. Et quand on voit que même la Game Boy Color avait un meilleur écran, on voit que le problème, ce n'est pas la couleur. Mais quand même, quand même, il y a de quoi se poser la question. C'est que, pourquoi mettre un écran couleur où les contrastes sont très mauvais, alors que... et ne pas le rétro-éclairer ? Alors qu'un écran noir et blanc, avec des contrastes, en gros, qui sont très, 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 très potents, je ne sais pas comment dire ça, qui sont très... Merde, je cherche le mot, enfin bon, bref. En tout cas, des contrastes très forts, tout simplement. Eh bien, là, on y voit bien, sur un écran noir et blanc. Je vous me rappelle avoir jamais eu aucun problème avec la première Game Boy, que ce soit la première ou la Pocket. D'ailleurs, il existait une Game Boy Pocket rétro-éclairée, donc c'est à se demander pourquoi Nintendo n'a pas ressorti une version rétro-éclairée beaucoup plus tôt de la Game Boy Advance, notamment, parce qu'il a fallu attendre cette machine et en racheter une pour enfin voir quelque chose au jeu qu'on avait acheté. C'est magnifique. Bon, après, on pourrait aussi parler de quelques autres défauts de cette machine, comme par exemple le fait que quasi l'intégralité des jeux là-dessus sont des remakes de la Super Nintendo, donc pour ceux qui ont eu la Super Nintendo, c'était pas forcément la meilleure console à acheter, mais pour ceux qui ne l'ont jamais eu, au contraire, c'était plutôt une super console, surtout quand on avait la version rétro-éclairée, parce que ça permettait à des gens comme moi, qui étaient trop jeunes pour connaître la Super Nintendo, même si j'en ai eu une après via, vous savez, les héritages de consoles, les cousins qui donnent les consoles, voilà, enfin bon, ce genre de trucs, mais moi, ma première console, c'était la Game Boy Color, et je n'ai jamais eu la NES et la Super NES avant de l'avoir achetée pour la NES en brocante, ou pour la Super NES, de l'avoir récupérée comme ça via des circuits familiaux, disons. Et donc voilà, moi, ma première console de salon, c'était la Nintendo 64, donc la Game Boy Advance m'a permis de connaître pas mal de jeux, comme Super Mario World notamment, ou Zelda A Link to the Past, ce genre de trucs, qui sont des jeux qui, quand même, quand on... même si moi, A Link to the Past, c'est pas le jeu qui m'a le plus plu, parce que je trouve les Zelda beaucoup trop... ben ils sont pas à ma portée, quoi, c'est pas mon type de jeu. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, voilà, oui, c'est ce genre de jeu qu'il aurait été dommage de ne pas découvrir, quoi. Donc voilà, je crois que j'ai rien de spécial à vous dire de plus. Ah non, peut-être que je pourrais faire un petit topo sur le contenu de cette machine, parce que beaucoup de gens se sont dit, vu que cette machine a, vous savez, des capacités graphiques qui sont quasi identiques à celles de la Super Nintendo, ils se sont dit que ça doit être à peu près une Super Nintendo portable, quoi. À l'intérieur, ça doit être à peu près la même architecture. Il faut savoir que pas du tout, la Super Nintendo, elle utilisait des... enfin, un processeur qui était plus du genre que l'on pouvait trouver dans les ordinateurs de l'époque. Vous savez, les ordinateurs 16-bit comme l'Amiga ou l'Atari ST, même si c'est vraiment une version très bas de gamme de ce genre de processeur, ce truc-là ressemble plutôt à ce que l'on pouvait avoir dans les téléphones portables de l'époque. C'est-à-dire, en gros, des processeurs de type ARM. C'est-à-dire, absolument aucun rapport, quoi, ça n'avait absolument aucun rapport. Et au niveau graphique, par contre, le processeur doit déjà un peu plus ressembler, même si c'est pas du tout un truc qui a été fait par Nintendo. C'est plus un processeur, là aussi, que l'on pouvait trouver dans ces différentes machines portables qui fonctionnent sous batterie, sur batterie, quoi. Et donc, voilà, voilà, je pense qu'il n'y a rien de spécial à dire là-dessus, à part que, détrompez-vous, au niveau programmatif, au niveau hardware et tout ça, ça n'a absolument aucun rapport avec la Super Nintendo, c'est juste qu'au niveau puissance, eh bien, elle ressemble à la Super Nintendo. D'ailleurs, vous pouvez vous convaincre très rapidement que ce n'est pas une Super Nintendo, dans le sens que c'est une 32-bit très peu puissante, alors que la Super Nintendo est une 16-bit moyennement puissante. Vous voyez donc à peu près le truc, c'est-à-dire... D'ailleurs, vous pouvez voir aussi, via cette comparaison, et vous enlevez complètement de l'esprit le fait que le nombre de bits a un rapport avec la puissance, ça n'a absolument aucun rapport. Le nombre de bits, en fait, ça communique, tout simplement, de la manière dont sont stockés les différents fragments de mémoire vive, ou de la manière dont le processeur discute, enfin, c'est-à-dire communique avec le processeur graphique ou la mémoire vive. Ça n'a rien à voir. On peut faire en sorte d'avoir un système 16-bit qui communique avec la mémoire vive en 32-bit, ou d'avoir un système 32-bit qui communique en 16-bit avec la mémoire vive. C'est-à-dire qu'en gros, c'est très, très, très peu... Ça ne communique absolument rien sur la puissance de la machine. C'est vraiment un argument marketing à deux balles, quoi. Exactement comme les gigahertz ou les mégahertz et tout ça. Vous pouvez trouver un Pentium 4 à 3,8 gigahertz. Il ne sera pas plus puissant qu'un Core i7 à 3,2 gigahertz. Pas du tout. Donc voilà. Je pense que je n'ai plus rien de spécial à vous dire là-dessus. Et donc, je vous dis salut à tous et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada